La première question, c'est parmi les substances suivantes, quelles sont celles qui sont antagonistes des récepteurs alpha 2 ? Alors s'il y a des récepteurs alpha 2, c'est que les récepteurs alpha 1, il n'y a pas d'alpha 3 par contre, mais il y a des récepteurs alpha 2 et alpha 1. Et s'il n'y a pas d'alpha 2, c'est qu'il doit y avoir des différences, soit au niveau du site, où la localisation c'est le récepteur, soit au niveau du fonctionnement du récepteur, qu'est-ce que ça fait, où on stimule le récepteur, comment on réunit, mais aussi on peut abonner des récepteurs de l'apport. On peut voir des récepteurs qui sont localisés dans les tissus, qui sont localisés, qui sont localisés sur d'autres tissus, donc ils vont avoir d'autres récepteurs complètement différentes. Donc à l'alpha 2, à votre avis, ça se situe à quel niveau, d'abord ? Les récepteurs alpha 2. Bon, la chèque du mort, donc c'est des récepteurs plus synaptiques. Quelles sont les particularités des récepteurs plus synaptiques ? C'est un récepteur plus synaptique. Quelle est sa particularité par rapport à un récepteur éconquément proche synaptique ? C'est un récepteur qui intervient dans la régulation de la transmission du médiateur en ici, en l'occurrence, ici c'est la de l'anine, le non-laden-anine. Alors, la non-laden-anine, c'est sûr, c'est le médiateur ici. Donc vous imaginez, dans la de l'anine X, l'alpha 2, il va y avoir quoi ? Voilà, effectivement. Il va y avoir une inhibition, alors c'est un détecteur d'excès, je le dis. Si c'est un détecteur qui est annexé de non-adrénaline, donc il faut donner le signal, il faut arrêter de libérer la non-adrénaline, et donc ça va se produire sur le récepteur alpha 2, et à partir du moment où il y a une fluctuation de alpha 2, il y a un signal qui va dire, attention, c'est fini, il faut arrêter la libération. Donc ça c'est la définition d'un autre récepteur, ou d'un récepteur très élevé phénatique, ou un récepteur de l'église. Donc, maintenant, la question cherche à savoir quelles sont les substances qui vont avoir une réalité comptabilise H2. Donc, c'est évidemment qu'il faut enseigner la croix. Effectivement, si on va bloquer ces substances, c'est qu'on va préserver cet excès de l'adrénaline, et donc on va augmenter le tonus sympathique. Donc, les situations où vous n'êtes pas tonus sympathiquement, et bien dans ce cas, on a besoin de passer par ce chemin-là pour essayer de reforcer ce tonus sympathique. Donc, première substance, l'aéogène. Oui, effectivement, donc l'aéolipide étant un médicament qui est antagoniste à l'adrénaline. Donc, l'indication ici, est-ce que vous connaissez ce médicament ? Et du coup, on peut passer, on peut initier ces substances, pour donner justement l'opensé sur tonus, et ça peut être une bonne indication dans les fonctions électriques chez l'adrénaline. La presosine. La presosine. Donc, c'est un antagoniste alpha-1, c'est un antagoniste alpha-2, et donc, ça nous amène à fabler un peu l'adrénaline. Donc, c'est des récepteurs qui sont plus noirs. Ça ne va pas, je ne comprends pas. Ils sont des récepteurs aussi de la physique. Donc, c'est des récepteurs qui n'ont pas responsable de l'effet de la pathologie. Donc, c'est des récepteurs qui se trouvent, qui se fixent sur l'effecteur. En l'occurrence, il y a une récepteur ici, qui est ciblée pour avoir fait un patient par l'adrénaline. C'est les vaisseaux. Donc, les vaisseaux étant un muscle lisse, des muscles lisses. Et donc, il va y avoir... C'est riche, on n'a pas de trait en appara. La stémilation de cet olapara va donner une vasoconstriction. Et au contraire, on va limiter le secteur. On va lever cet olaponstriction. Donc, on va préventer le relâchement. Donc, ça pourrait être le bénéfique d'un traitement de ? De l'achement. Effectivement, en résistant la résistance que l'utilise. L'imibranide. L'imibranide L'imibranide Oui, c'est ça. T'as compris. Quelle est l'implication de l'imibranide ? C'est l'antiquité définitive, effectivement. Vous savez tous que la classe pionnière, C'est dans ces recherches spécifiques. On pourrait l'appeler également les hémipramines. Cette nomination est relative à l'hémipramine qui est le premier, justement, ayant une vocation qui est dépressive. Alors, c'est l'initement qui agit comment ? Effectivement, vous savez qu'en faisant de la dépression, il y a deux médiateurs qui sont un peu touchés. C'est la non-hémipramine et aussi la sérotonine. Donc, les deux médiateurs, il y a un manque de transmission non-hémipramine, il y a aussi la non-hémipramine. Donc, en donnant l'hémipramine, on va inhiber la recapture de la sérotonine et de la non-hémipramine. Donc, ce sont des sympathos, comment ? Des médi-polémiques ? Alors, ce sont des sympathos médi-polémiques. Indirect. Alors, ce qui dit indirect, dit un non-passage par l'inécepteur. Donc, considéré, c'est un récepteur de la sérotonine. Indirect. C'est via des mécanismes d'inactivation, de synthèse, de révélation. Donc, tout ça, c'est des mécanismes de régulation. Et donc, un antagoniste ou un agoniste qui passe par ça, c'est l'hémipramine. Donc, il y a cette vocation d'antagoniste. Un agoniste indique. Donc, ça passera par les deux sites de la fin. La finine est finie. La finine est finie. La finine est finie. Alors, c'est un médicament qu'on utilise dans quel service ? Ophtalmo, effectivement. C'est pour le faire de quoi ? C'est pour le faire de la main. C'est pour le faire de la main. Alors, qu'est-ce qu'on va te provoquer ? Donc, les migliases. Et comment est-ce qu'on va faire de migliases ? Alors, si on va solliciter les récepteurs... Lesquels ? Alpain. Alors, Alpain, c'est des récepteurs qui ont fait ça, qui ont sollicité au niveau des muscles lisses. Et au lieu de l'œil, il y a un muscle lisse qui s'appelle comment ? C'est le muscle dilatateur, le lisse. Ce n'est pas le lisse. On va voir la différence entre l'œil ou le muscle iridien, et donc le muscle dilatateur de l'œil. Donc, ici, on va solliciter pour la main de l'œil, on va dilater le muscle. Donc, c'est un muscle dilatateur. Donc, c'est un muscle qui va se contracter. C'est ça ? Donc, il y a une contraction musculaire pour, donc, tirailler un peu de l'œil et l'œil, pour qu'il y ait cette musique-là. Donc, la stimulation de l'acétal alpha va donner, donc, une contraction musculaire, mais c'est une contraction qui va donner une privatation. Est-ce que c'est clair ? Donc, l'apélinépline étant un... C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... Enfin, la pheltolamine. C'est un... Effectivement, la pheltolamine, ça a une action antagoniste alpha-2, mais aussi antagoniste alpha-1. Et donc, s'il n'y a pas de sélectivité, vous imaginez que vous avez un petit groupe qui agit, donc qui est... Son action est dose-dépendante. Si la dose est inférieure, c'est alpha-2, petite. Si la dose est importante, dans ce cas, il n'y a pas de sélectivité et donc on va avoir un effet alpha. Donc c'est un non-sélectif, mais finalement c'est un antagoniste alpha 2. Donc c'est une bonne dose. Est-ce que c'est clair ? Donc c'est un antagoniste alpha 1, alpha 2. Donc réponse A et 2. Maintenant, on va passer au récepteur bêta 2. Donc bêta 2 entre 702 et bêta 2. Alors la différence entre alpha 2 et bêta 2, elle est grande en fait. Donc les bêta 2 ne sont pas... Ils ne sont pas qu'ici la différence, effectivement c'est une différence de localisation. des récepteurs post-scénaptiques, bêta 1, bêta 2, c'est des récepteurs post-scénaptiques. Et qui ne différennent pas par la réputation, tout simplement. D'accord ? Donc il n'y a pas de régulation. Ce sont pas là du tout des récepteurs de régulation. Donc ces récepteurs bêta 2 vont se localiser quelques heures. Donc ils vont se localiser essentiellement dans les mises bleues, ici. Contrairement au bêta 1, ils vont justement... Donc une distribution qui reste simple par rapport à la bêta 2. On va la trouver dans trois localisations essentielles. Les récepteurs 2 plus essentielles. Le mieux cas, c'est que... L'appareil. L'appareil juste comme LEL. 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 Effectivement. LEL. Donc LEL. Et pour l'organisation des récepteurs bêta 1, c'est tout ça. Alors pour les pêta 2, c'est les musculismes. Et vous savez que les musculismes se distribuent un peu partout. Donc il y a une distribution qui est beaucoup plus importante des récepteurs bêta 2. Alors, vaisseau. Oui, effectivement. Vaisseau. Alors quand on stimule ces récepteurs bêta 2 au niveau du vaisseau, ça fait quoi ? Le vaisseau. 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 Ça va passer les champs. Il va choisir un peu. Alors c'est une vaso de dilatation. C'est une vaso de dilatation, on passe hein. Alors la vaso, c'est une vaso de dilatation. Alors, cellules des récepteurs qui vont... Provoquer une dilatation et une discrimination. D'ailleurs, un exemple qui peut vous aider à cela, à apprécier cette notion un peu, Parce que quand vous donnez un bêta 2 numérique, vous faites quoi ? Vous faites pilater un musculaire. Quand vous donnez un bêta 2 chez une femme enceinte, vous n'êtes absolument prématuré. Vous faites quoi ? Vous relâchez un muscle. Donc, c'est un relâchement. C'est un relâchement contrairement à bêta, que quand ils sont sollicités au niveau cardique, ça donne un effet plutôt de complexion. Vous pouvez arriver à votre physique en cœur. Ça, c'est clair. Ça va ? Vous êtes mis au cœur ? Non. Non ? Utelus ? Appareil, juste avec le merveilleur. Et le muscle strié. Après la vie, on fait l'élève, il y a du tout bon jour. Il y a une notion de relâchement. Ah oui. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est sympathique. Vous êtes tous d'accord. Quand on est stressé, c'est sympathique. Et quand on tremble ? C'est clair. 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 Pourquoi autrementae ? Mais après, Yah on doit des seuls sur le bruit. Et parmi les éléments critiques, quand on avait demandé de démariner le b UP 000 est un corpsAST. C'est clair. Le tremblement. Est-ce que la femme tremble ? Quand elle tremble, ça donne une idée sur l'intoxication. C'est clair. Le deuxième et troisième élément de surveillance c'était, C'était la tension terrière. Pourquoi ? Ça tendait à avoir une hypotension. Pourquoi ? Parce que ça a un effet basique de la panique. Et donc ça devenait une hypotension. Là aussi, troisième énumore de surveillance, c'était la fréquence cardiaque. Pourquoi la fréquence cardiaque ? Donc réflexe, effectivement, c'est une fréquence cardiaque réactionnelle à cette vasodilatation qui est générée justement dans les états numériques. Vous voyez que la simple connaissance pratique pourrait aider un petit peu à imaginer les mécanismes derrière. Donc le fait de nous demander de souligner les réflexions cardiaques, les réflexions intérieures et les complements, ça nous amène à réfléchir sur des arrière-plans, des réponsuments sur cette souffrance. Tout simplement, il y a des fréquence cardiaque qui sont au niveau squelettique et au niveau des vaisseaux. Et donc, s'il y a une vasodilatation, ça donne une bouteille patiente. Et tout ça, ça rentre dans le cadre de l'influence. Une femme enceinte, en moyenne, ça touche mon plématique. Donc le muscle sphiné, justement, c'est le fond de l'influence. Mais vous avez une manière de faire des dominants ? Oui. Normalement, c'est dominants, c'est les cristalins, c'est la lente ? Non. Vous avez des animaux, ça ? Prés dominants, effectivement. Il y a des mécanismes, là, on voit, au niveau de nos caractères, mais c'est vraiment assez du livre. Il y a des spectateurs, mais qui n'ont pas d'influence de l'influence. D'accord ? Il faut les dominants, carrément, c'est la question des dominants, parce que, c'est que, il faut dire que, on ne peut pas avoir des affirmations absolues. qu'est-ce que c'est la question de l'influence ? Alors, réponses A, C et E. Les inhibiteurs des monoamines oxydases. C'est quoi ces monoamines oxydales ? Alors, c'est des enzymes qui vont dégrader, pour dégrader, les amines biogènes, enfin, les amines, qui sont les monoamines oxydales. C'est les amines, donc, ils vont oxyder ces amines en vue de l'inimination et en vue de catabolisme. Donc, les inhibiteurs, ces enzites sont des sympathos comment ? Ils sont des sympathos ? Ils sont des sympathos ? Alors, ils sont utilisés comme neuroleutiques. Un genre ? Non, ils sont des hormis dépresseurs. Les hormis dépresseurs et les neuroleutiques, c'est une méthode composée. A la part que chez les impressions psychotiques, on a besoin de le calmer. Quelqu'un qui est en agression, avec des symptômes positifs, on veut atténuer ces symptômes positifs, Donc, on va donner quelque chose. Tu vois ? Le calmer, tu vas filmer ça, et après, tu vas te donner une neuroleutique. Et en quelle action ? Quelle action recherchait quand on donne un neuroleutique ? Hein ? C'est ça ? Et ça passe par quel secteur ? Un neuroleutique ? Un neuroleutique, ça passe par quel secteur ? Non. Dopamine, effectivement, ce sont des antilles dopaminétiques, un neuroleutique, c'est un antilles dopamysétiques. Vous savez que la dopamine, c'est une médicola nouvelle, et qui est justement responsable de la vigilance, de l'attention, et tout. Donc tout ça, quand c'est en excès, on en donne, parce que c'est en compte dans la psychose, les symptômes positifs, la chalésomanie, le déni, tout ça, c'est des symptômes positifs. Donc on a besoin de donner des différents qui vont atténuer ces symptômes. Donc on donne des maladies qui sont des antilles dopaminétiques. Donc, à la présence des personnes, au contraire, on a besoin de passer du négatif, de l'adopositive. Donc on ne peut pas coller des antilles dopamines, au contraire, ça va aggraver la situation. Parce que c'est clair. Ça va ? Alors, deuxième question, proposition, sélectif et non-sélectif. C'est l'IMA, c'est l'IMA, c'est l'IMA. Donc ils peuvent être sélectifs et non-sélectifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, sélectif et non-sélectif ? Ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend ? Il n'y a pas de récepteurs, c'est l'angile. C'est l'IMA. 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 Donc, effectivement, ça sous-entend qu'il y a deux prototypes de ces IMO, de ces MAO. On a les MAO A et les MAO B. Et donc, si il y a A et B, c'est que les substrats relatifs à A et B sont différents. C'est clair. Alors, A, ça fait quoi ? Monorginoxidase A. Ça fait un espoir. Noradrénaline. C'est sérotonine. Et d'hérotonine, 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 d'hérotonine. Et, accessoirement, d'hérotonine. B. B. D'hérotonine. Exclusivement d'hérotonine. Pas exclusivement. Surtout pas. Majoritairement, donc, c'est la dopamine. C'est clair. Donc, la dopamine. Donc, ça... Vous savez bien, vous savez que la dopamine, la sérotonine et l'hérotonine, ça a des effets différents. Donc, forcément, uniquement, on va avoir des inhibitions. Si on va inhibiter ces monorginoxidases, on va les inhibiter, on va utiliser diverses pathologies. Est-ce que c'est clair ? Alors, donc, sélectif, c'est que, il y a des inhibiteurs de la monoaminoxidase A, ou des inhibiteurs de la monoaminoxidase B. Si on inhibite la monoaminoxidase A, qu'est-ce qu'on fait ? C'est clair. Hein ? C'est clair. Parce que, du moment où il n'y a pas au bras, c'est le lathénamide et le cérebonine. Donc, si on est inhibiteur de la monoaminoxidase A, c'est que, on voit, donc, c'est la dépression. Quand on est donné de la dépression, lors de la dépression, il y a un manque de transmission neurodéthique et sérotonique. Ça va ? MRB, c'est la dopamine. Donc, si on inhibite les MRB, il faut traiter, justement, la maladie de Patisseur. C'est la maladie Patisseur. C'est une maladie, c'est là où on inverse la maladie Patisseur, en dopamine, et dans le français, c'est le dopaminagique, la transition dopamique. Est-ce que c'est clair ? Donc, historiquement, c'est qu'on est en milieu de toute date, sans des médicaments qui étaient, au début, non sélifiés. Bien sûr, au début, on fait toujours mal parce qu'on commence. Et quand on commence, on donne des médicaments faits en même temps des médicaments qui sont non sélifiés. C'est-à-dire que ça est libre, aussi bien la norma que la formée. C'est-à-dire qu'il y a des médicaments qui sont des médicaments qui ne sont pas paru qui vont vraiment à l'ICT, la réflexion de dire qu'on doit nous donner des médicaments sélectifs A et B. Et bien sûr, ça va ouvrir un peu les portails des indications de ces médicaments. Parce que c'est clair. Associés à deux taux élevés d'acide vanille mondémiques. Par inducteur. Inducteur d'hypotentiaux artérielles. Alors, inducteur d'hypotentiaux artérielles. ça donne des hypotentiaux artérielles, mais aussi, ça donne des équivalences. Le mécanisme n'est pas très réel, mais en tout cas, ça donne donc les inducteurs d'hypotentiaux artérielles. d'hypotentiaux artérielles. Donc, utilisé dans le traitement de la maladie, pas tout seul. Donc, c'est les inhibiteurs de la monormine oxydale. B. Est-ce que vous connaissez une substance ? La celluline. Alors, les inhibiteurs des monormines oxydales. Les monormines, les amines, les catecholamines, la sérotonine, la dopamine, la dopamine, c'est une catecholamines. des inhibiteurs, ça, le catabolisme, dans l'organisme, ça passe, tout devient un catabolisme. Et le catabolisme, passe par deux enzymes, d'ailleurs, comme les monoamines oxydales ou comme la COL. Alors, les monoamines oxydales, c'est comme la dopamine, comme A et B. Pour qu'il y ait des substances, une enzyme, ça se rend compte des substances qui vont passer par ces enzymes pour être métabolisées. Alors, MAOA, c'est non-adrénaline, c'est sérotonine, essentiellement. Et B, c'est la dopamine. Et qu'elle a fait cette différence avec l'hypotomie, on peut imaginer qu'est-ce qu'il y a derrière, comment, quelle pathologie peut-on traiter. Alors, sachant que la dépression, c'est le gouvernement de transmission et de non-adrénaline et de sérotonine, si on donne la médicament, on va imiter l'enzyme qui dégale la sérotonine et la molamine et la molamine, je vais préserver ma quantité de molamine et de sérotonine. Donc, je vais rembourser cette molamine 2 et donc aider mon patient qui a une dépressionnale. C'est clair. Alors, sachant que la molamine oxydase B, ça catalyse la dopamine. La dopamine, c'est le grand manquant dans la maladie de la puissance. si je vais imiter la substance pour l'enzyme ou la catalyse de cette substance, je vais laisser préserver ma quantité de dopamine qui manque, en fait, dans la maladie de la puissance. Donc, ça pourrait être un bon traitement. C'est clair. C'est clair. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, l'acide vanille-mambélique et l'acide homo-vanillique sont les produits de dégradation de l'acide vanille-mambélique. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Donc, on va seulement associer alors qu'être en face à des taux qui sont plutôt faibles de métabolisme. Il n'y a pas de métabolisme. Est-ce que c'est clair ? Quelle réponse ? A, B, E. B, C, l'alerte. L'alerte. B, C, et D. L'alerte. A, A, B, C, et D, A.